Clémentine Portier-Kaltenbach, vous publiez avec votre sœur Lorraine Kaltenbach, vous publiez un livre qui a pour titre championne. C'est un beau livre, un très très beau livre. Elles ont conquis l'or, l'argent, le bronze. C'est un livre publié aux éditions Arthaud. Alors toutes les deux vous aimez évidemment l'histoire et j'imagine, Clémentine, mais je ne vous connaissais pas ces talents, que vous aimez aussi le sport. Je vous ai rencontré pour d'autres livres, des livres d'histoire, d'histoire générale, mais je ne savais pas que vous étiez si familiarisée que ça avec le sport. Oui, vous êtes très perspicace en effet. Bon, j'ai peut-être été un peu sportive il y a longtemps, il y a 20 ans et autant de kilos en plus. Mais justement, je pense que comme amoureuse d'histoire, Lorraine comme moi-même, nous sommes allés à la rencontre de femmes dont nous ignorions tout à fait l'existence, c'est-à-dire sans aucun préjugé, l'idée étant d'aller sortir de leur gang d'oubli toutes ces femmes qui en leur temps furent des premières, furent des rebelles et renversèrent les montagnes pour faire admettre la pratique du sport. Alors Lorraine, le sport et vous, ça fait un, ça fait deux ? Ça fait plutôt deux. Ça fait deux aussi ? Quoi que nous sommes en pleine réforme depuis le... Après avoir écrit un livre comme celui-là maintenant ? Tout à fait. On s'y est mis un petit peu. Vous y êtes mis quand même. Au vélo notamment. Au vélo notamment. Le vélo, on a du mal à l'imaginer. Il y a un sport en tout cas que vous n'avez pas négligé, bien évidemment dans tout ça, c'est la lecture parce que la lecture vous a contrainte, si je puis dire, à retrouver un grand nombre d'archives, de photos, de textes qui permettent justement de saisir un petit peu l'avancée et la place de la femme dans le sport. Alors on va revenir par exemple, alors je ne sais pas qui est-ce qui va en parler, de la première femme aux Jeux Olympiques. Parce que habituellement, moi je croyais que c'était plutôt des hommes qui participaient à des Jeux Olympiques, aux premiers Jeux Olympiques, aux Jeux Olympiques antiques. Et puis non, il y a eu quand même quelques femmes. Il y avait des Jeux féminins de toute façon. Mais en réalité, les petites filles, les jeunes grecs, ne font pas de sport. Il y a une exception notable, disons pour faire vite, qui sont les spartiates. Et la seule championne olympique qui ait véritablement laissé son nom dans mille ans de Jeux Olympiques, c'est une princesse spartiate qui s'appelle Kiniska. Encore faut-il préciser qu'elle n'a pas concouru elle-même dans l'enceinte olympique qui est strictement interdite aux femmes parce que les messieurs concourants tout nus, eh bien on ne veut pas pour la paix des ménages que les dames puissent établir des comparaisons qui ne seraient pas forcément flatteuses pour leurs maris. Je rappelle que le mot gymnastique vient du mot en grec qui signifie nu, gymnose. Donc oui, les messieurs sont tout nus, on essaie d'imaginer, ça doit être un spectacle étonnant ces Jeux Olympiques. Et les femmes mariées sont interdites. Kiniska, elle ne participe donc pas au sport, à une épreuve directement, mais elle possède un équipage dans l'épreuve reine des Jeux Olympiques qui est la course de char. Et comme deux années de suite, eh bien son équipage va remporter la course de char, alors là c'est vraiment un casse-tête pour les juges des Jeux Olympiques. On se dit mais comment faire pour remettre la couronne à une femme qui n'a pas le droit d'accéder à l'enceinte olympique ? Eh bien on va trouver une solution en lui remettant la couronne à l'extérieur de l'enceinte le long des murs. Tout ça est un peu ridicule, mais dites assez bien à quel point ça a été une conquête de haute lutte pour les femmes de parvenir à s'engager et à faire leur preuve dans tous les sports, sur mer, sur terre, dans les airs, à cheval, en voiture, j'en passe et des meilleurs. Soulignons bien que quand on conduisait un char qui était attelé à des chevaux, bien évidemment, on n'était pas nus. Non, ça ne devait pas être nus. Je suppose que surtout en cas de chute, ça devait être un petit peu compliqué. Alors, les vétérantes, il y en a beaucoup. Margot, la hennuière, qu'est-ce qui a envie de vous en parler ? La première tennis woman professionnelle ? Oui, au jeu de paume, qui est un jeu très masculin, surtout qu'à l'époque, on est au 15e siècle, on ne joue pas avec une raquette, mais avec les mains. Et vous avez cette petite Margot qui va laisser une trace en 1451, 1420, je ne sais plus exactement, parce qu'elle fascine absolument tous les messieurs. C'est le sport, le chic en diable, tous les rois s'y abattent. Et vous avez cette demoiselle qui bat à plate couture tous les hommes et qui va assez rapidement, après avoir gagné pas mal d'argent, retourner dans son héno natal, jouer un petit peu se faire de l'argent et retourner pieusement dans un couvent où elle va terminer ses jours. Margot de la hennuière, qui est donc la première tennis woman connue de ce monde. Il est vrai qu'à l'époque, ces femmes-là qui font du sport sont des exceptions. Il faut vraiment attendre la fin du 19e et pour qu'il y ait des femmes qui fassent leur premier pas dans des sports collectifs. Et de ce point de vue-là, force est de reconnaître qu'on doit beaucoup aux Anglais. Peut-être est-ce parce que les Anglais ayant des femmes, entre la reine Elisabeth, la reine Victoria... Ils n'étaient pas les seules à avoir des femmes. Non, mais des femmes au pouvoir, Philippe, ça change tout, si vous voulez. C'est-à-dire que dans un pays comme la France, le royaume de France, avec la loi Salik et les femmes ne peuvent pas gouverner, les femmes au pouvoir sont des exceptions, il est peut-être plus difficile à avaler pour les messieurs que les femmes puissent revendiquer des droits égaux. Dans un pays comme l'Angleterre, où c'est une femme qui règne, rien d'étonnant à ce que les premières footballeuses, les premières tennis women de la fin du 19e, tout cela se passe en Angleterre. En sport collectif, vraiment, les Anglais ont été pionniers sur le front du sport féminin et l'ont été également. J'ai envie d'en savoir un peu plus, par exemple, sur Jeanne Labrosse-Garnerin, qui était la première femme parachutiste. La première femme parachutiste, effectivement, qui va faire son premier saut en parachute en 1799 depuis le parc Monceau. 1799 ? 1799. Et oui, c'est la révolution. Au parc Monceau, mais un an avant. Monsieur Garnerin, grand parachutiste devant l'éternel à cette époque-là. 1780 ? Oui, c'est la révolution française, oui, bien sûr. Et je vous fiche mon billet, Philippe, que l'appareil avec lequel elle a sauté de 900 mètres d'altitude, ni vous ni moi ne l'utiliserions aujourd'hui. Un an avant, Célestine Henry, première hôtesse de l'air, va être la première femme à monter en ballon. On lui interdit. Elle doit négocier pendant plus d'un an l'autorisation de monter en ballon. D'une part, parce qu'elle va s'élever dans un ballon avec un homme et que ce n'est quand même pas très correct. Deux, parce qu'on a peur que ses seins n'explosent. En altitude. En altitude. Et donc, elle va faire son premier envol. Et un an plus tard, Mme Jeanne Labrosse-Garnerin, qui va donc épouser son Garnerin de mari, va faire toujours au parc Monceau son premier saut depuis 900 mètres, sous une foule éblouie, affolée. Cette Jeanne Labrosse-Garnerin, ensuite, va déposer le brevet du parachute, des premiers parachutes, et puis va finir par ouvrir une petite gargote avec Mme Sonjène et vivre sur le plancher des vaches. Mais effectivement, c'est la fin du XVIIIe. À quoi ressemblent ce parachute ? Parce que ça semble sidérant. L'audace qu'il fallait, homme ou femme, pour emprunter ce genre de matériel et de moyens de transport, c'est bluffant. C'est de toute façon bluffant. Mais ça l'est plus encore quand on est une femme. Parce que la femme, son rôle sur Terre est de donner des enfants. Vers la fin du XIXe, on admet éventuellement qu'elle fasse un peu d'exercice physique. Mais ça doit être des exercices d'assouplissement. Elle ne doit pas se livrer à la compétition. La compétition, c'est viril. On ne veut pas des femmes sportives, on veut des mères de famille. Et même quand on crée, à la fin du XIXe, les premiers lycées féminins, c'est pour que les femmes s'intéressent à des matières féminines. Les arménagers, la conversation, oui, éventuellement un petit peu de la teinte, à peine, surtout pas de matière scientifique, et en tout cas pas de sport. Et d'ailleurs, ce qui nous a beaucoup surpris, c'est là où sans doute notre fraîcheur dans ces matières était quand même précieuse, c'est qu'on a découvert qu'une Sarah Bernard, qui est quand même une femme qui a vécu de la prostitution dans sa jeunesse et qui a accumulé les amants, qui se fait faire un gosse par le prince de ligne, eh bien elle fait des déclarations contre le vélo pour les femmes, en disant qu'il n'est pas question que les femmes fassent du vélo, ça va les éloigner du foyer, c'en est fini de la paix des ménages. Sarah Bernard, qui est quand même une image de la femme autonome, de la femme libre, une icône amique, elle est contre le vélo. Le vélo est de loin le sport dont la féminisation a été la plus compliquée et sujette à débat. Et pourquoi ? D'une part, parce qu'effectivement, la jeune femme s'éloigne de son chaperon, et en plus parce qu'on considère que la selle est un sex toys, et donc c'est très malséant, de même que monter à Califourchon, et que par ailleurs, ça fluxonne les organes génitaux. Donc, les femmes ne pourront plus avoir d'enfants. La préoccupation, l'obsession des capacités reproductives des femmes est un sujet qu'on retrouve systématiquement quand elles commencent à aborder des sports. On ne veut pas de sport collectif, parce que ces jeunes filles qui s'ébrouent, qui s'énervent, qui se haranguent, elles ne vont plus pouvoir faire des enfants. Beaucoup de sports sont très dangereux pour pouvoir se reproduire. Est-ce qu'on n'a pas connu ça finalement ? Les images se bousculent un petit peu, mais au moment où Gainsbourg et Brigitte Bardot avaient écrit cette chanson sur la moto et où il y avait Brigitte qui était là. La femme et le cheval, la femme et la voiture, la femme et la moto. Quand je sens en chemin les trépidations, ils me montent des désirs dans les croix des mérins. C'est tout à fait ça, naturellement. Sans compter tout l'aspect vestimentaire pour le sport. Parce qu'évidemment, une femme ne doit pas montrer de peau. Donc les premières footballeuses, elles ont ces espèces de bloomers de pantalons longs avec des jupes par-dessous. La première femme, Marie Paradis et Henriette d'Angeville, qui sont les premières femmes à vaincre le Mont-Blanc, elles ont des robes par-dessus des pantalons. Il n'est pas question de monter en pantalon et de faire de l'escalade pendant tout le 19ème. Et vous avez la fondatrice du club alpin britannique, la section féminine, qui s'appelle Aubray-Leblanc et qui va faire un jour un sommet dans les Alpes-Suisses. Elle monte en haut et bien sûr pour les derniers mètres, quand il est question d'escalade, elle remit sa jupe et puis elle a quand même un pantalon au-dessus parce que c'est dangereux. C'est dangereux pour les éboulis, c'est dangereux parce que le guide peut marcher sur un pan de jupe. Et malheureusement, cette nigaud, elle oublie sa jupe en haut. Elle était redescendue dans la vallée. Qu'a-t-elle fait ? Elle a repris ses 1500 mètres de dénivelé, elle a remonté en haut, cherché son bout de tissu parce qu'il était hors de question de se propulser dans le village, dans la vallée, avec une sorte de bloomer qui ne devait quand même pas être un habit bien bien sexy. Mais il n'était pas convenable pour une jeune femme anglaise de se montrer dans une pareille tenue. Il y a des footballeuses qui portent des gants beurre frais. De la même manière pour les nageuses, c'était encore pire. La fameuse Annette Kellerman, australienne, qui va inspirer le modèle de... Comment s'appelait-elle la fameuse... Esther Williams... Esther Williams a fait son biopic. Elle a été arrêtée, n'est-ce pas, Lorraine, parce qu'elle avait mis au point un maillot qu'on appelle le maillot Kellerman. Un maillot, une pièce. Histoire de ne pas être engoncée dans ces maillots de laine qui faisaient comme des jupettes ridicules et lourds en plus. Elle est arrêtée, elle est arrêtée à cause de ça. Le maillot de bain, une pièce, ça fait un scandale faramineux. Donc à chaque fois, aujourd'hui, ça paraît lointain. Ça paraît invraisemblable. Mais à chaque fois, ce sont des conquêtes difficiles. Enfin, pareil pour le volant. Les femmes qui conduisent, on pense qu'elles sont trop nerveuses, qu'elles vont se prendre leur jupe dans le levier de vitesse, qu'elles sont en train de se remaquiller. Et les commentateurs et les journalistes font assaut de sexisme pour surtout interdire l'accès de ces sports aux femmes. Alors les femmes du monde sont là aussi, parce qu'on voit bien qu'elles participent à ce mouvement quand même. Un certain nombre d'entre elles. Elles sont les premières. Elles ne s'occupent pas des autres et du mouvement de généralisation du sport pour les femmes. Mais elles se passionnent, parce que parfois il est bien question d'argent, d'argent pour s'acheter une automobile parce que ça coûte très cher, d'argent pour prendre des cours d'aviation parce que ça coûte horriblement cher. Non, fatalement, elles vont s'adonner les premières à un certain nombre de sports qui arrivent à la fin du XIXe siècle. Et elles vont être certainement des exemples, mais elles n'ont pas du tout la préoccupation de diffuser le sport parmi leurs congénères et les plus modestes d'entre elles. Le mouvement de généralisation arrive plutôt au XXe siècle et évidemment avec la guerre de 14-18, parce que les femmes, à tout point de vue, vont voir leur rôle et leurs attributions changer avec tous les hommes qui partent sur les champs de bataille. Alors, dans ce livre-là, il y a de très belles histoires et on va... parce que je voudrais que plutôt nos internautes et puis nos auditeurs regardent ce livre et évidemment se l'offrent ou se le fassent offrir aussi, ou l'achètent. Il y a Bessie Coleman dont le dessin véritablement m'a frappée. C'est la chérie de Clémentine. Oui, c'est ma chérie. Effectivement, cette femme, elle est très touchante parce qu'elle est originaire. Sa famille est une famille pauvre du sud des États-Unis. Ils sont des gens qui ramassent du coton dans des plantations. Elle vient vivre à Chicago dans une époque difficile, c'est-à-dire au lendemain de la guerre où il y a des émeutes raciales, où le Ku Kluxlan reprend du poil de la bête parce que toute cette génération d'hommes qui s'est battu sur les champs de bataille en Europe revient aux États-Unis, cherchent du boulot. Donc, il y a des émeutes, ce sont des émeutes de la faim, des émeutes du travail. Et le rêve de cette jeune femme, c'est de piloter. Pour une jeune afro-américaine, au lendemain de la guerre de 1914, c'est une chose absolument inimaginable, ne serait-ce que pour des questions de couleur de peau et pour des questions d'argent. Et donc, son frère, et ça, je pense que c'est une chose qui nous a particulièrement touchés toutes les deux, c'est que son frère, qui s'est battu sur les champs de bataille européens, lui dit, mais tu sais, Bessie, n'espère pas devenir pilote ici aux États-Unis, va donc en France. Parce qu'en France, on aime les Noirs. En France, il y a les tirailleurs sénégalais, il y a Joséphine Baker, il y a Sidney Béchette. C'est un pays où l'on n'est pas raciste. Et là, tu auras ta chance de devenir pilote. Et donc, voilà, Bessie Coleman, la petite jeune fille qui débarquait du sud des États-Unis et de Chicago, qui débarque au Crotois, dans la baie de Somme. Plus vieille école d'aviation au monde. Exactement, parce qu'on est au lendemain de la guerre de 1914. Donc, toutes les écoles d'aviation civiles qui existent à l'époque, il y en a sept ou huit, elles sont toutes très jeunes. Et Bessie Coleman va obtenir son brevet de pilote dans des temps records. Je crois me souvenir, est-ce que ce n'est pas le numéro 36 ou quelque chose comme ça ? Elle est en tout cas la première femme noire américaine n'a passé son brevet de pilote. Et c'est là où c'est un personnage plus intéressant qu'un certain nombre. Oui, d'aristocrate, un peu excentrique, qui finalement diffuse le sport auprès des femmes, mais parce qu'elles se payent une voiture, parce qu'elles s'ennuient, elles jouent au tennis. Mais Bessie Coleman, son rêve, c'est que d'autres femmes américaines, d'autres afro-américaines, puissent devenir pilote comme elle. Et elle mettra vraiment sa compétence de pilote au service de cette cause. Et les femmes noires américaines ne pourront entrer dans l'aviation militaire qu'en quelle année ? 1980. Ça laisse songeur. Ça laisse songeur. Alors, livre vraiment champion. Deux championnes pour de nombreuses championnes. Lorraine et Clémentine Kartenbach, vous publiez donc Championnes aux éditions Arthaud. Arthaud, un très beau livre, très illustré. Il faut le regarder, il faut le feuilleter. Et allez chez votre libraire, regardez sur les sites de vente en ligne et vous verrez, vous en aurez envie immédiatement. Je vous remercie à toutes les deux et je vous souhaite évidemment de nous apporter d'autres livres comme celui-ci parce qu'on découvre vraiment un très très grand nombre de choses. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada